Doté le parc national de Tailly d'un nouveau plan de communication et d'un plan d'éducation environnementale, tel est l'objectif de cet atelier dont la première journée a été consacrée au bilan de quatre axes du plan de communication. La seconde journée quant à elle a consisté en la détermination des axes d'intervention et synthèse des cibles et acteurs et la dernière journée a été consacrée au passage en revue et à la validation du plan d'éducation environnementale du parc national de Tailly. Nous avons travaillé sur deux outils et ça a été très important pour qu'aujourd'hui nous relancions, nous harmonisions le travail, nous aidons à harmoniser le travail de la communication sur l'éducation environnementale à la périphérie du parc national de Tailly. Le colonel Célestin Yapo Adompo, chef de la cellule éco-développement à la direction technique de l'office ivoirien des parcs et réserves, s'est dit très satisfait du travail abattu au cours de cet atelier et exhorte les gestionnaires à prendre en compte les recommandations pour mieux protéger le parc. Alors il s'agit d'un important atelier qui est en lien avec la communication. Nous avons validé le plan de communication du parc national de Tailly et couplé du plan d'éducation environnementale du parc national de Tailly. Soulignons que le parc national de Tailly est situé au sud-ouest de la Côte d'Ivoire et est la deuxième plus grande aire protégée du réseau national après le parc national de la Comouï. Sous-titrage Société Radio-Canada